Hello la team, on est le vendredi 30 avril et j'ai décidé de vous faire une journée dans mon assiette spéciale cantine édition parce que j'en avais marre de voir des journées dans mon assiette où tout le monde a le temps de super bien cuisiner, des petits plats healthy. Là en ce moment je suis en stage, je me lève hyper tôt, le soir j'ai la petite à récupérer, j'ai pas trop le temps et le midi je mange au self. Du coup je me suis dit que ça serait réaliste et ça parlerait à beaucoup de monde. Aujourd'hui je me suis levée un petit peu plus tôt pour faire mon cardio, je le fais à jeun, pas parce que ça fait perdre plus de gras, tout simplement pour le côté pratique, j'aime bien le faire, ensuite prendre mon petit déjeuner posé et ensuite seulement aller me doucher parce qu'en fait Romain et Elie dorment encore et pour aller à la salle de bain il faut passer par la chambre, donc c'est plutôt une histoire de logistique. Ensuite j'enchaîne avec mon petit déjeuner et la semaine c'est souvent la même chose, c'est un petit déjeuner que je kiffe, c'est hyper simple. En fait ce que je fais c'est que je prends de la compote sans sucre ajouté, j'ajoute ensuite du muesli, moi c'est du muesli sans sucre ajouté également de la marque Jordans, je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est plus croustillant que les sans sucre ajoutés des autres marques et j'ajoute des amandes nature. Là pour la partie protéinée, je consomme là depuis au moins une bonne dizaine de jours les smart smoothies de Women's Best, je les adore franchement, c'est tes smoothies un petit peu type Danao, il y a zéro sucre ajouté, il y a 25 grammes de protéines et voilà la texture vous voyez c'est comme du Danao, la compo elle est nickel, c'est hyper agréable à boire aussi bien que ça soit à température ambiante, c'est meilleur frais mais c'est quand même hyper bon et on peut le boire au verre ou à la bouteille donc l'emporter partout, c'est hyper pratique. Moi mon goût préféré c'est pas celui-là, c'est fruits rouges, ensuite celui-là il y a le chocolat qui est vraiment pas mal, qui a vraiment un petit goût de cacolac et celui à la vanille je suis pas fan voilà, mais sinon c'est top. Ensuite j'amène Ellie à la crèche et je pars au boulot et au boulot je fais une petite pause à 10h où en général je mange soit du fromage blanc, un fruit ou du fromage avec du pain, là je l'ai joué hyper healthy, fromage blanc c'était bien et à midi j'ai ma pause déjeuner donc aujourd'hui c'était riz, brocoli, petite cassolette de fruits de mer et de poisson, j'ai enlevé l'emmental qu'il y avait dessus. Concombre, fromage blanc, ananas, il n'y a pas toujours des options hyper saines, les légumes sont assez riches en matière grasse donc du coup j'essaie toujours de mélanger une partie légumes, une partie féculents voilà, histoire d'équilibrer un petit peu, là c'était assez riche en crème. Du coup sur la journée j'essaye de boire mon lit de 5, là voilà je suis un petit peu loin, il est dans les alentours de 16h et après le boulot franchement flemme et aujourd'hui je suis passée chez Picard. Voilà Picard c'est toujours l'option hyper facile pour avoir des légumes déjà coupés juste à faire cuire à la vapeur, de la viande un petit peu marinée, voilà c'est hyper simple et franchement moi j'adore Picard, ça me sauve. Donc là je fais ma petite soupe d'asperges au lait d'amande, c'est une soupe que j'adore. D'abord je fais cuire les asperges à la vapeur, ensuite je vais me faire des petites frites au airfryer, le airfryer si vous ne connaissez pas j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est une friteuse sans huile. Donc après avoir fait cuire mes courgettes, mes asperges à la vapeur, j'ajoute simplement un bouillon de légumes que j'émiette et je vais rajouter ensuite du lait d'amande sans sucre de la marque Bjorg, mais bon ça peut être n'importe quelle autre marque, concrètement ça fait la même chose et je mixe jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse, bien onctueux et c'est une tuerie. Oui, pour les pommes de terre au airfryer, franchement le airfryer c'est le meilleur investissement de 2020 que j'ai fait, c'est même pas moi qui ai investi mais c'est le meilleur cadeau, c'est ma mère qui m'a offert ça, c'est une friteuse donc sans huile. Voilà pour toutes ces pommes de terre j'ai mis une cuillère à café d'huile et ça va faire des frites hyper bonnes, hyper croustillantes. Donc voilà quoi, c'est top. Et autre cadeau de ma mère, c'est une sorbetière et là je vais faire une glace, enfin plutôt un frozen yogurt protéiné à base de skier à la fraise. Voilà, j'ai mis de la fraise, du skier et de la stevia, un édulcorant naturel et je vais juste mettre tout ça dans la sorbetière et ça va me faire un frozen yogurt canon, hyper bon, je kiffe. Voilà, je l'ai eu à Noël et je commence seulement à m'en servir et c'est vraiment une tuerie. Mes frites sont prêtes, j'ai ajouté dans le airfryer mon petit poulet mariné de chez Picard parce que ça fait les frites mais pas que, en fait c'est un mode de cuisson. Et du coup, mon dîner est prêt donc pour la part de protéines. On a les aiguillettes de poulet au citron mariné de chez Picard, voilà, je vous laisserai aller chercher dans les rayons si vous voulez la référence, c'est un de mes classiques. Ensuite, on a mes petites frites de pommes de terre, voilà, toutes dorées, toutes croustillantes, je vais juste rajouter du sel et ça va être une tuerie. Et on a ma soupe d'asperges au lait d'amande. Franchement, elle est aussi bien bonne, chaude que froide, donc n'hésitez pas à la faire même en été, c'est une tuerie et franchement tout le monde la kiffe. Donc voilà, je vous la recommande chaudement. Et puis je vais manger mon petit dîner et ensuite je vais passer au dessert. Je vous montre ma glace, elle est juste trop belle. Vous voyez là la petite texture que c'est en train de prendre, c'est pas encore tout à fait fini, je vais la goûter. Mais voilà, on voit que le yaourt a commencé à glacer et franchement il y a les petits morceaux de pulpe de fraise, c'est hyper bon. Voilà ce que ça donne, une fois que ça sort de la sorbetière, je ne l'ai pas encore passé au congélateur, je l'aime bien comme ça, encore bien crémeuse. Voilà, j'espère que cette journée dans mon assiette à la cantine et réaliste vous a plu. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour vous aider dans votre perte de poids, n'hésitez pas à télécharger mes plans alimentaires.